Quand j'ai reçu l'invitation pour ici, j'ai dit qu'il y a un ouvrage qu'il faut pour le musée. Le musée ne peut pas être libre, il ne peut pas avoir meilleur écrin que ce musée, lieu de mémoire et de reconnaissance. J'ai remis l'ouvrage de M. Franck Perret. C'est un ouvrage dans lequel M. Franck Perret relate ses travaux et l'histoire de l'éruption de 1929-1932. C'est important parce que c'est un enjeu lié à plusieurs patrimoines. Le patrimoine impati, le patrimoine qu'on a de sentir, de physique. Et puis c'est aussi le patrimoine immatériel, c'est-à-dire c'est l'histoire, c'est ce qui appartient à une tradition, à une identité. Donc c'est vraiment un moment important et ce qu'il faut souligner je pense ce soir aussi, c'est le magnifique partenariat qu'il peut y avoir entre la société civile, le privé, le public. Comment tous les acteurs peuvent se mettre ensemble, états, collectivités, entreprises, fondations, acteurs de la société civile, autour d'un projet lié à la transmission.